Musique Bonjour les amis, bon aujourd'hui c'est juste un petit tuto sur une sale bestiole qui nous ennui énormément au jardin, le dorifort. Alors si vous commencez le jardinage, vous vous demandez peut-être ce que c'est que cette petite bête qu'on voit, qui est d'ailleurs assez jolie à regarder avec sa belle livret rayée. Le dorifort en fait c'est pas simplement une petite bête, c'est également une sale bête. C'est-à-dire que ça peut vous anéantir une culture de pommes de terre en l'espace d'orailien. Si vous ne faites pas attention au dorifort, au bout de quelques jours il va y avoir des pontes, après il y aura des larves et là ce sera par centaines voire par milliers de dorifort que vous serez envahis. Il est communément accepté qu'un dorifort pond environ entre 700 et 800 oeufs par petits paquets, dans différents endroits. Alors on n'a pas tellement le choix, les agriculteurs eux utilisent les traitements chimiques, chose que nous on ne veut pas utiliser dans nos jardins cultivés en bio. Donc comme on a des parcelles qui vont aller jusqu'à aller on va dire grand maximum mille mètres carrés de pommes de terre, ce qui déjà quand même est assez important pour un jardinier, alors ça peut être plutôt ça des parcelles de maraîchers, mais enfin bon on va dire pour un jardinier, une parcelle de mille mètres carrés de pommes de terre c'est absolument énorme, ou alors il faut que ce soit vraiment une famille très nombreuse. Donc tous les jours, environ deux fois par jour, je sais ce que je fais, moi je fais ça un coup le matin, un coup le soir, alors je vais d'abord à la chasse au dorifort. Ça va falloir que vous y êtes liés pendant une bonne période, aller à la chasse au dorifort. Mais il ne faut pas s'arrêter à écraser vos petits doriforts, il faut également regarder en dessous les feuilles, parce que les doriforts pondent en dessous les feuilles. Et là vous allez trouver des petites taches jaunâtres, orangées plutôt, qui sont les œufs de doriforts. Alors il n'y a pas de problème, vous ne vous affolez pas, vous prenez la feuille entre les doigts, vous écrasez les œufs, c'est tout, ça n'a aucune résistance, ça s'en va tout de suite. Mais il faut absolument que vous le fassiez. Alors bon, il existe un traitement préventif homéopathique, donc on va dire bio, bien sûr. Il faudra vous rendre dans ce cas-là dans une pharmacie homéopathique. Et ce traitement, ça s'appelle le Dorifora 30CH. La dose générale qu'on utilise est de 5 granules par litre d'eau. Vous laissez dissoudre plusieurs heures. Ensuite vous allez l'agiter pendant une bonne minute. Et vous allez pouvoir le diluer à 1 dixième par litre d'eau. Un litre pour 10 litres d'eau. Donc ça va vous faire quand même du traitement disponible, 10 litres d'eau. Donc ce produit, une fois dilué 1 litre de produit dans 10 litres d'eau, on obtient donc 10 litres de traitement. Ça va quand même vous permettre de faire déjà quelques pieds de pomme de terre. Bon, si vraiment vous avez des grandes surfaces, évidemment ce ne sera pas suffisant. Mais 10 litres de traitement, vous allez pulvériser de préférence le matin. Parce que si vous pulvérisez ça en plein soleil, ce n'est pas bon. Donc à toujours pulvériser le matin, avant que le soleil ne commence à chauffer et tout. L'idéal c'est un ciel couvert. Il faudra renouveler ce traitement tous les 15 jours ou après chaque pluie. Alors tous les pans où vous habitez, dans certains coins les plus sont rares. Dans d'autres, malheureusement, ce n'est pas si rare que ça. Donc vous allez renouveler ce traitement tous les 15 jours. Et vous allez voir petit à petit, après avoir fait l'écrémage manuel de vos dorifores et puis ce style de traitement que vous aurez fait au début de culture, vous allez voir disparaître vos dorifores de vos cultures. Parce qu'attention, le dorifore ne s'attaque pas qu'à la pomme de terre. Il s'attaque également à l'aubergine. Il s'attaque également aux tomates. De préférence, il préfère la pomme de terre. S'il y en a, il va y aller. Sinon, bon. Et il faut savoir que justement, pourquoi faire un traitement préventif ? Parce que le dorifore sort de terre quasiment en même temps que la plante. En fin de saison, ils vont aller s'enterrer à une dizaine de centimètres de profondeur pour hiberner. Et au printemps, au moment où les feuilles de vos tomates vont sortir, ben eux aussi vont sortir, ils vont venir faire un petit tour et ils vont commencer à casser la croûte avec les tomates pour pouvoir prendre des forces. Voilà. Donc enfin, le dorifore, si on s'y prend bien et assez tôt, on arrive à s'en sortir. Et c'est en les contenant, vous allez en avoir deux, trois qui vont boulotter. Mais c'est rien. À côté de plusieurs milliers de dorifores qui cassent la croûte et de larves. Parce que les larves sont également très, très, très gourmandes. Voilà les amis. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une autre vidéo. Soit informative, soit simplement un petit tour de jardin. Allez, à bientôt. La punaise carapace, un des principaux prédateurs du dorifore et surtout de ses larves et des œufs.